Comment on dit c'est ça ? Humaniser le développement global, pas l'enveloppement africain. Bon, j'ai fait ça aussi, comme ma collègue, dans le but de moi pour cerner, parce que je suis parfois trop loquace, donc je vais essayer de me contraindre par mon petit texte et rester dessus. Donc, l'approche, disons que j'ai été absolument stupéfait et émerveillé par les présentations précédentes, d'hier et d'aujourd'hui, qui sont, pour la plupart, sinon toutes, extrêmement pointues, extrêmement précises et portent sur des sujets vraiment bien délimités. Moi, alors, j'ai le défaut totalement inverse. C'est ce qu'on a dit souvent, enfin, c'est arrivé lorsque Marie-Ketli a soutenu sa thèse, son sujet était extrêmement vaste et la plupart de mes collègues qui étaient sur le jury, ils lui ont dit, ah, mais ça, c'est un sujet de thèse pour un vieux professeur qui a pris sa retraite. Donc, comme je suis un vieux professeur qui a pris sa retraite, je peux me permettre de ratisser très large. Il y a un inconvénient fondamental quand on ratissage, de la culture à l'agriculture. C'est la même chose, c'est qu'on ne va pas très profond. Bon, enfin, on me reprochera donc. Chaque personne qui utilise un socle qui va très profondément pourra toujours me prendre dans chaque détail et me montrer que je n'ai pas compris l'aspect de chaque détail que j'évoque. Vous prévenez les coups, là. Ben ouais, autant s'auto-critiquer. Ça fait moins mal. Ça fait moins mal et puis déjà, on a prévenu. Bon, comment ça fait ? On peut passer à l'autre, c'est là ? Voilà. Bon, alors mon intuition de départ, et je reconnais tout de suite qu'elle a des limites, c'est que l'Afrique pourrait être porteuse d'un enveloppement humaniste apte à contrer les méfaits du développement économique. Enfin, j'ai emprunté ce terme d'enveloppement, j'en ai pas l'originalité. Ça vient tout droit d'Edgar Morin qui, justement, oppose enveloppement à développement en montrant, justement, que cette notion d'enveloppement... Alors, il a 15 ans de plus que moi, probablement, donc, il fait une 20 de plus que des escas, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose d'un petit peu freudien derrière ça. Il est bien évitant que si on parle de développement négatif, ça fait comme ça. Tandis que l'enveloppement, c'est l'appréhension féminine du développement. Bon, on voit très bien ce à quoi ça peut faire allusion là-dessus, mais j'insiste quand même parce que le côté féminin est extrêmement important. Et quand on vieillit, l'homme acquiert des hormones féminines, pareil. Fini par comprendre, quoi. Voilà. Et merci de me l'avoir dit aussi, c'est vous qui le dites. Bon, je ne passerai pas sur la famille, donc c'est très important comme pour aussi de confort. Bon, alors, donc, je pose la notion de développement à celle d'enveloppement et j'y vais carrément parce que moi, je suis persuadé que depuis Reagan et Thatcher, c'est l'Occident est foutu. Le seul gars qui avait compris, le seul président américain qui avait compris, c'était Carter. Il avait fait faire une enquête qui s'est soldée par un rapport qui s'intitule « Strength, True, Wisdom ». Ce n'est pas trop mal pour en parler ? C'est la force au travers de la sagesse et la sagesse, ça consistait à connaître les autres parce qu'ils s'étaient rendus compte que les Américains étaient des exhibitionnistes qui, intellectuellement, je parle, remorquez dans l'autre sens aussi, mais dans tous les cas, les Américains ne s'intéressaient pas aux autres et quand Reagan est arrivé, au lieu d'essayer de comprendre ce que faisait le reste du monde, il a dit « on s'en fout, c'est nous le modèle, copiez-nous, suivez-nous, etc. » et donc on va à fond dans la connerie qu'on a toujours faite depuis qu'on est arrivé. Je vous rappelle que le plus grand génocide, ce n'est pas sur la Shoah, ce n'est pas l'Ouganda, c'est les Amérindiens. 40 millions de morts, pas forcément par les Américains, commencé par Cortès, mais conclu par « en Amérique du Nord, je suis désolé, mais les Blancs sont des pieds noirs » qui ont conquis un territoire qui ne leur appartenait pas. Je me souviens avoir vu une très belle carte faite par les Indiens autochtones qui laissaient aux Blancs peut-être quelques rochers sur le Saint-Laurent parce qu'ils n'y étaient jamais allés. Mais tout le reste, ça a été conquis par la violence. Il ne faut pas se faire d'illusions, et même avec la grande complicité des curés, qui est d'ailleurs entre nous. Pour revenir et pour remercier ma collègue qui m'a cité sur l'histoire de la coercéduction, on reviendra pour faire le lien avec l'exposé du départ. Moi, ce que les gens qui travaillent dans les médias, comme dans tous les métiers, on a tendance à « c'est nous qui faisons tout, etc. » Si ça va bien, c'est nous, si ça va mal, c'est nous encore, etc. Mais en fait, si on va dans la coercéduction, il y a un truc au Québec qui est assez fondamental, c'est qu'il y a des grandes familles, et dans toutes les grandes familles, il y a un père blanc. Quelque part. Et le père blanc, qui dit curé, dit charité, et qui dit charité, dit pauvreté. Comme les pères blancs sont en Afrique, il est évident que dans toutes les familles, on considère que l'Afrique est un pays de gens pauvres, puisque dans la famille, il y a la seule personne. Regardez, il y a combien de pure laine ici qui s'intéressent à l'Afrique ? Voilà, un. Merci, monsieur. Mais d'une façon, et je dis ça, c'est pas anti-québécois, etc. C'est la même chose en France, c'est la même chose dans tous les pays, et je viens de le dire, c'est la même chose aux États-Unis. Personne ne s'intéresse au reste du monde. C'est pour ça qu'on est tous fourrés, parce qu'il y a une personne qui prend une décision dans chaque pays, à peu près. Regardez, Bernard-Henri Lévy dit qu'il faut aller en Libye. On y va. Il y avait un peu de pétrole aussi. Oui, non, mais... Comme un trait général. Bien sûr, mais d'une façon générale, alors que la globalisation, c'est l'incidence des autres, alors que la globalisation est l'incidence des autres, on n'a aucune information, on ne s'intéresse pas. Regardez, les nouvelles internationales, regardez, dès qu'on fait quelque chose d'international, moi, depuis que je suis dans cette université, et même avant dans les autres, j'ai toujours prôné l'intérêt de regarder ce qui se passait dehors, et les gens étaient gentils parce qu'ils m'ont laissé parler, au moins, pas si ils m'ont écouté, mais en général, il n'y a pas d'intérêt pour ce qui se passe à l'extérieur. Or, toutes les catastrophes qui sont en train de se dérouler sur le plan économique à l'extérieur, en ce moment, ça vient de l'extérieur. Tout le monde, les Européens disent c'est l'Amérique, les Américains disent c'est l'Europe, etc. Puis les autres disent ceci, cela c'est toujours de l'extérieur, et personne ne s'y intéresse. Et on se prétend citoyen comme moi, on se prétend citoyen du monde, mais je regarde quand même un petit peu, je ne vois pas bien, mais je regarde. Donc j'oppose le développement à l'enveloppement. Pour moi, le développement, pour faire bref, puisque c'est marqué là, le développement, ça se trouve dans la continuité des conquêtes qui sont très bien illustrées dans le bouquin de Todorov, La conquête de l'Amérique. En fait, on comprend l'autre. C'est pourquoi l'anthropologie, c'est la skazas. C'est vieux l'anthropologie. Ça marche avec les missionnaires, d'ailleurs c'est les mêmes. Missionnaires, anthropologues, etc. Et ça, ensuite on met le christianisme qui nous répond, comme on l'a bien vu dans le film américain sur la passion du Christ, ou je ne sais pas quoi, le machin avec Gibson. Le pardi, c'est ailleurs, souffrez sur terre. Mon royaume n'est pas ici, il est ailleurs. Donc les gars, souffrez, acceptez la douleur, c'est la condition humaine. Ok, donc les missionnaires, ils vont avec de cette sauce-là, donc ça justifie l'esclavagisme, le pillage, enfin tout ce que l'Occident a fait de grand dans le reste du monde. Et finalement, tout ça accouche et se justifie par le christianisme, et ensuite se justifie par le positivisme, le scientisme, etc. On vous apporte la médecine, on vous apporte les médicaments, on vous apporte les nouvelles technologies, etc. Donc on arrive, technologies numériques, etc. Et on accouche de la globalisation économique et médiatique qui, au nom du libre-échange, planétaire, exploite de façon ayantée les différences persistantes, car il n'y a pas homogénisation. Les différences persistantes sur les plans géographiques, différences climatiques, différences géologiques et humains, différences culturelles, ethno-religieuses, sociales, politiques, juridiques, mettez-en. Bon, donc pour moi, j'ai une vision extrêmement critique du développement qui, effectivement, est très vieille, d'ailleurs, est très masculin. Enfin, c'est vraiment la conquête, c'est vraiment le truc. Et on exploite et l'esclavage, etc., d'une forme ou d'une autre. Et ça dure. Ça dure, ça perdure. Il y a encore des formes d'esclavagisme dans... Presque, je suis allé récemment en Arabie Saoudite. Alors, ce qu'il y a en Arabie Saoudite, bon, alors, les Saoudiens sont repus. Pour éviter les problèmes, on offre une maison quand les gens se marient pour la première fois. Pour la deuxième femme, on ajoute une annexe, etc. Enfin, bon, tout ça est gratuit, etc. Par contre, on va chercher le personnel qui travaille au Pakistan, en Afrique, aux Indes, etc. Et alors là, quand ça marche, c'est très bien. Il y a au bureau de chaque rue, ou presque, un centre de recrutement qui dit « Ah, ben, j'ai besoin d'un chauffeur. » On a besoin d'un chauffeur parce que madame ne conduit pas. Ils ont raison. Je suis, moi aussi, pour qu'on interdise aux femmes de conduire en Arabie Saoudite. Ils s'en foutent. Ils marchent tous à 200 à l'heure. L'essence ne leur coûte pas un sou. Et comme c'est des grands enfants qui ne savent pas quoi foutre, puisque le gouvernement fait tout, ils passent leur temps sur les grands autoroutes qu'on a construites dans les airs, à 240 à l'heure. Et c'est pas au milieu. Les camions marchent à peu près à 60 à l'heure. Il y a deux, trois civilisés qui marquent à 130, qui est la vitesse maximale. Et dans les deux bandes de sécurité, ils marchent à 240. Alors, il y a plein d'accidents partout. Il y a même des hélicoptères qui tournent toujours pour aller chercher les blessés quand il y en a un. Et ils disent « C'est pas grave, c'est pas de votre faute, c'est là qu'il a voulu. » Bon, extraordinaire.